Pour commencer, nous allons accueillir nos invités d'honneur, un bio 100% terroir. Comment ne pas succomber au charme de Maria et à la vivacité de son fils Christian ? La réponse est simple, c'est impossible. Merci de faire un triomphe au Baudens ! « Bonsoir ! » « Ça va ? » « Bonsoir tout le monde ! Ça va les jeunes ? Alors, vous êtes en forme ? Je n'ai pas entendu, vous êtes en forme ! » « Ah ! Et bien tant mieux pour vous, parce que je vous garantis que vous mieux êtes en forme, parce que ça coûte moins cher de rester en vie que de mourir. » « Ah oui ! » « On n'est pas venu là pour parler de ça ! Tu vas plomber l'ambiance d'entrée ! » « Mais non ! Il n'y a pas de langue de bois ici ! » « Non, alors, pour tout vous dire, c'est-à-dire que je suis en train de faire faire des devis pour mes funérailles. » « Oui, c'est mis ça en tête. » « Pour prévoir le coup ! » « Et puis alors, je suis passé chez les pompes funèbres juste avant, là. On est fumier ! On est bandits qu'il y a là-dedans ! » « Incroyable ! » « Ils en font un pognon sur la mort des gens, mais pour vous en faire... » « 8000 euros, le cercueil ! » « 8000 euros ! » « La vache ! Ça fait cher l'entrée en boîte, hein ! » « Tu m'attends, oui ! » « Et même pas une conso gratuite, les fumiers ! » « Ah oui, oui, non, puis... Non, mais incroyable ! C'est vrai que c'est pas donné, moi. Franchement, à ce prix-là, j'aime autant me faire inséminer, moi. » « Incinérée, tête de buse pour inséminer... » « Incinérée, je pense qu'on faut... » « Ah, ils n'en loupent pas une, hein ! » « Ah, s'il y a un paradis pour les cons, tu seras assis à la droite du père, c'est sûr. » « C'est une ménage. » « En tout cas, Christian, je t'en supplie, ne donne jamais ton corps à la science. » « Pourquoi ? » « Ah ben, parce que je plains celui qui récupérerait ta cervelle, mon vieux. » « Ça fait plaisir à personne de se retrouver du jour au lendemain avec un cuit de tomates farcées, hein ! » « Oui, ben, n'empêche que je vais faire un... Brûlé, brûlé, ce sera tout ça. » « Ça coûte moins cher que leur étui à Maccabée à 8000 euros. » « Ah oui, mais quand ça veut prendre ? » « Pourquoi ? » « Parce que t'as pas su le mari à Jocelyne Griadin. » « Ben, si, il est mort. » « Oui, il est mort, oui, ça, d'accord. Mais lui, il devait se faire incinéré, au départ. C'était son vœu. » « Eh ben, ils n'ont jamais pu le faire cramer, mon vieux. Jamais. » « Non, tu déconnes. » « Mais non, ils ont tout essayé. L'essence, l'alcool a brûlé. Jusqu'au zip à l'une barbecue. » « Non, attends, tu me fais marcher, c'est pas possible. » « Mais je te garantis que c'est vrai. Il voulait pas prendre. Il voulait pas s'allumer à chialer, cette pauvre Jocelyne. » « Ben oui, c'est parce qu'il était mort. » « Non, parce qu'il cramait pas. » « Ah oui, et alors après, ils se sont aperçus que, en fin de compte, c'est parce qu'il avait pris trop d'anti-inflammatoires. » « Dans les dernières années de sa vie. » « C'est pour ça qu'il cramait pas. » « C'est con, hein. » « C'est bête. » « Oui, tu vois, c'est... » « Sans l'une, ça le prie, hein. » « Qui ça, Jocelyne Grigaudin ? » « Non, c'est les... les anti-inflammatoires. » « Ah, tu me fais peur. » « En tout cas, Christian, je te l'ai déjà dit. » « Le jour où je vais casser ma pipe, ne te fais pas entuber par les ponts de funètes. » « Non, mais ça va. » « T'es pas encore dans le trou, quand même. » « Je me rapproche sérieusement du bord, mon petit garçon. » « Ah oui, 87 ans, les copains. » « Je suis quand même plus près de mon dernier souffle que de ma première lèvrette. » « Ah oui, certainement. » « Ah ben, faut pas se mentir. Tôt ou tard, je vais m'y retrouver à la morgue, hein. » « Ah oui, toute froide, toute bleue, on congèle. » « Et ces picards entre les lasagnes et la viande de cheval. » « Ah ben oui, c'est comme ça que vous l'avouez. » « C'est la vie, hein, la mort. » « Ah oui, oui. » « En tout cas, ce jour-là, Christian... » « Vas-tu arrêter de te tripoter les pompiers devant tout le monde quand je suis en train de parler ? » « Oh, mais c'est une maladie qu'il a. » « Allez, vous s'étrifouillez ça, tirez ça. » « C'est pas possible. » « T'es comme le père Lolo, t'as des doryforts dans les patates ou quoi ? » « Ouais, elle est bonne, celle-là. » « On va finir par tomber comme des vieilles figues desséchées. » « Oui, bon, moi, c'est bon, moi, ça va, on l'a compris. » « À force de te tirer là-dessus, tu vas ben nous le faire, un de ces quatre, ton burn-out, toi aussi. » « Bon, ça va, on l'a compris, c'est bon, on l'a compris, là. » « Oh, non, mais c'est garanti, c'est pas vrai. » « C'est incroyable, hein. » « Ah, il a peur de rien, hein. » « Alors, bref, je disais donc, moi, je sais plus que j'en suis avec tes copines, là. » « Je disais donc, le jour où je vais aller rejoindre ton père et les frères Bogdanoff, du coup, par la même occasion, » « Mais ce jour-là, Christian, fais bien attention à pas te faire arnaquer par les pompes funèbres parce qu'ils ont l'habitude. » « Ils savent qu'avec le chagrin, on réfléchit moins bien et surtout, on compte moins bien. » « Oui, 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 oui. » « C'est vrai qu'au pied du mur, à chaud, enfin à chaud, à froid, plutôt. » « Qu'est-ce que tu racontes, là ? » « Non, je veux dire, quand c'est tout chaud, que le mort est froid, on peut, des fois, y mettre plus cher que ce qu'on voudrait vraiment. » « Où ça ? » « Dans le prix de la boîte. » « La boîte de quoi ? » « Du cercueil ! » « Ah oui, le cercueil ! » « Eh bien, justement, avec moi, tu t'emmerdes pas, tu prends du premier prix. » « Ah d'accord. » « Ah oui, pas d'occasion parce que t'en trouveras pas. » « Mais en tout cas, un cercueil, premier prix. » « Moi, je veux pas de chichi, hein. » « Ah non, pas de poignée en or, ni de cercueil capitonné, hein. » « Vous croyez pas que c'en est une connerie, ça aussi ? » « Des cercueils capitonnés ? » « Oh non, mais pauvres enfants, on peut tout voir, hein. » « On laisse des pauvres gens vivants dormir dehors au froid sur des trottoirs et on couche les morts au chaud sur des matelas neufs. » « On vit une époque de cinglés. » « C'est incroyable. » « C'est pas vrai ? » « C'est certainement, oui. » « Une époque de cinglés. » « Ah ça, on a trouvé de l'argent pour fabriquer des vaccins anti-Covid. » « Je vous garantis que le jour où on va trouver un vaccin contre l'indifférence, là on va en sauver des vies, voyez-vous. » « Croyez-moi. » « C'est vrai. » « Oui, oui, oui. » « Bravo, moi. » « C'est vrai. » « Enfin. » « Bon, voilà. » « Je sais pas tout ça. » « Ben non, ben oui. » « En attendant de bouffer les pissenlits par l'arachine, on va aller bouffer des petits fours au buffet, nous, derrière. » « Tu les as vus ? » « Oui, j'ai vu que ça. » « C'est vrai. » « Ah oui, oui. » « Faut en profiter, c'est gratos, c'est France Télévisions qui paye. » « Allez, à la soupe, Gaillard ! » « Salut les homies ! » « Il y a du sucré, il y a du salé. » « Maria, Christian, merci beaucoup. Vous savez à quel point je vous aime. » « Surtout Christian. » « Et vous êtes retournés dans tous les zéniths de France de janvier 2022 à avril 2023. »